Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre fils ? Il a toujours aimé les voitures. Quand t'as une belle voiture, les gens t'appellent le monsieur, ils disaient. Ça change tout. Allô, ici, centre-fort, vous en êtes où ? Banque d'offres, on s'en charge. Toi, Tony, la différence entre toi et moi, c'est que toi t'es un tueur. Un vrai, et les mecs le savent, c'est pour ça qu'ils te respectent. Je vais vous dire un truc. Tony, c'est pas l'argent qu'il aime. C'est gagné. Finalement, moi, j'étais comme tout le monde. J'avais lu les faits divers. Et ensuite, quand on m'a proposé le scénario, je me suis rendu compte que c'était comme une enquête à l'intérieur de sa tête. Comment il allait élaborer stratagèmes, comment il allait s'y prendre pour réussir son coup. Et en découvrant que le personnage était un taiseux, j'ai compris que tout le rôle se ferait dans le silence et que la caméra allait essayer de comprendre ce que le type avait dans la tête. Et finalement, ça représentait un challenge qui était assez intéressant. Et je dirais même qu'après Intouchable, où je ne pouvais pas bouger, là, d'un seul coup, de ne pas pouvoir parler, ça me permettait d'essayer de découvrir autre chose. Il subit une telle humiliation récurrente, c'est-à-dire que, comme le film le montre, on ne veut pas lui donner une après-midi de congé pour aller rentrer un de ses amis, on lui grignote des petites minutes de travail sur sa fiche de paye. Et ensuite, on ne parle que chiffres et rendements. Tony, je te l'ai déjà dit, si tu as des problèmes avec la direction, viens nous voir, le syndicat s'est fait pour ça. Mais qui t'a dit que j'avais des problèmes ? Je n'ai pas de problème. Tu ne prends pas ? Non. Tu ne restes que des sanctions disciplinaires ? Oui, je sais. Monsieur Tony, musulman, refuse de prendre la convocation. Viens, c'est moi ce truc. Tu marques, musulman, refuse de signer ? Ça, c'est dans beaucoup d'entreprises. Les conditions de travail sont parfois très difficiles. Et soit les gens ont recours à l'alcool, à la dope, aux médicaments, soit aussi, à un moment donné, quand ils n'en peuvent plus, le couvercle se soulève et la cocotte explose. Et c'est un peu l'histoire de musulman, c'est que d'un seul coup, il a pété un plomb. Tu disparais comme ça pendant trois jours, moi, je ne sais même pas où est-ce que tu es passée. Ma vie a été un peu compliquée, mais bon, là, elle est devenue très simple. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir ? Je pense que vous verrez ma photo dans les journaux. Tu deals du tâche, tu deals de la coke, je ne sais pas, mais tu fous quoi ? Puis vous allez entendre dire des trucs à la télé, sur Internet. Pourquoi tu as fait ça ? Mais tu es malade ! Réponds-moi ! Si tu as encore quelque chose pour moi, regarde-moi, merde ! Je me suis dit, tiens, ce personnage, c'est un peu comme un... S'il y avait la guerre, il aurait sans doute été dans la Résistance. Dans la Résistance, il y avait sûrement des gens pas parfaits. Avec leurs défauts, c'est loin d'être un homme parfait. C'est ce qui m'intéressait dans ce personnage. Mais en même temps, avec des valeurs fortes, et avoir ce désir de pouvoir se tenir debout, je dirais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent ? Vous l'avez emporté avec vous ? Je n'ai rien emporté. Mais alors, comment vous expliquer qu'il manque du fric ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, quelqu'un s'est servi. Quelqu'un s'est servi ? Vous ne savez pas grand-chose, M. Musula. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui ne savez rien. Ouais. Bon, ça suffit. Allez, le PV, vous lisez, puis vous signez. Non. Vous ne voulez pas signer ? Vous n'avez qu'à mettre, M. Musula refuse de signer. On a besoin de rester vivant. Et que quand il n'y a pas de violence, quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, c'est ce qu'avait fait la publicité de Spaggiary, c'est ce qu'il fait aussi celle de Musula. Finalement, dès lors qu'on a retrouvé l'argent, ce n'est jamais qu'un emprunt. Bon, même si une partie n'a pas été retrouvée, il ne s'agit pas d'un vol, il ne s'agit pas d'un crime, il s'agit d'un emprunt. D'ailleurs, il a été condamné pour tout à fait autre chose, pour un problème d'assurance, d'escroquerie à l'assurance. Donc, c'était assez fascinant de se dire, tiens, comment ce type est arrivé là, et comment il a pu s'y prendre. C'est ce que le film propose. Je suis juste un type comme vous. Donc, il était garé là ? Ouais. Et à l'intérieur, il y avait ? Une grosse livraison qu'on venait charger de la Banque de France. Combien ? Comment vous expliquez qu'il manque du fric ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas grand-chose, M. Musula. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui ne savez rien. Je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que j'ai fait un peu de temps. Merci.